Passer d'expert à formateur en ligne. Comment ça se passe ? Alors tout d'abord, voyons à quoi correspond être expert. Être expert, ça veut dire que l'on maîtrise un sujet dans un domaine particulier qui peut nous renvoyer à des compétences acquises lors d'expériences professionnelles ou personnelles. C'est-à-dire que ça peut être un hobby, une passion, une activité sportive par exemple ou culturelle que l'on a pratiqué et qui fait que l'on a acquis des connaissances et des compétences dans ce domaine-là. Donc il ne faut pas opposer l'aspect professionnel-personnel. Donc voilà pour le côté expert. Ensuite, le métier de formateur. À quoi ça correspond ? Un formateur en ligne, c'est quelqu'un qui propose des formations en ligne sur une thématique, donc en utilisant Internet. Alors comment passer d'expert à formateur en ligne ? À partir du moment où on a une connaissance technique, il va falloir apprendre à transformer ces connaissances techniques en formations sous forme de connaissances transmissibles. Et il va donc falloir apprendre les méthodes et les techniques pédagogiques pour savoir comment on organise des idées pour les transmettre de manière pédagogique et intelligible. D'accord ? Parce qu'il va falloir amener l'apprenant par rapport à une promesse qu'on lui a donnée au départ, c'est-à-dire de partir d'un point A pour arriver à un point B et atteindre un objectif et donc un résultat. Et ça, ça s'apprend. Donc il va falloir apprendre la partie pédagogique. Et ensuite, comme la formation en ligne se fait sur Internet, il va falloir savoir maîtriser des outils au niveau technique. Donc il va falloir apprendre à utiliser une plateforme de formation pour héberger ses cours. Il va falloir apprendre les différents paramétrages pour livrer les cours de manière automatique une fois que le client s'inscrit et qu'il devient stagiaire. Il va falloir apprendre à utiliser un autorépondeur, c'est-à-dire qu'il va gérer des séquences d'emails sur une grande quantité potentielle d'emails que l'on pourra envoyer. Il va falloir être capable ensuite de réaliser des formulaires que l'on mettra en place sur son blog pour pouvoir capturer des emails, mettre en place des tunnels de vente pour pouvoir ensuite se faire connaître et proposer ses formations, etc. Donc vous voyez que ce sont deux métiers, mais qui peuvent se rencontrer à condition qu'il y ait une formation. Et après, il va falloir apprendre toutes les méthodes au niveau marketing qui vont permettre à l'expert qui est devenu formateur en ligne de se faire connaître. Puisqu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un savoir-faire, il faut aussi savoir se faire connaître, d'accord ? Parce que si vous êtes le meilleur du monde dans votre domaine et que vous n'arrivez pas à vous faire identifier, à être visible sur Internet, j'ai une mauvaise nouvelle, personne n'achètera vos formations. Donc ça ne servira strictement à rien. Donc en fait, il faut maîtriser ses triples compétences. Donc avoir une expertise, du contenu, que l'on pourra transformer en formation en ligne et ensuite que l'on pourra faire connaître à travers un blog. Notamment, j'ai fait d'autres vidéos pour l'expliquer, donc je ne vais pas ici rentrer dans le détail. Mais voilà les trois grandes compétences qu'il va falloir avoir pour passer d'expert à formateur en ligne. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as déjà ce projet en tête ou si c'est déjà des questions que tu commences à te poser, tu sais, tu sens que tu as envie de partager tes connaissances, de les enseigner, mais tu ne sais pas comment faire, par quel bout commencer ton projet. Écoute, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que justement, tu peux télécharger mon livre « Devenir formateur en ligne » dans lequel je t'explique tout ça. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.